Le plus grand avion du monde a été détruit par le feu lors d'une attaque russe de l'aéroport Antonov à Gostomel. L'Antonov 225 Mriya était unique. Ce sont des sources officielles concordantes qui ont confirmé le 27 février la destruction du plus grand avion du monde au sol sur sa base de Gostomel. L'Antonov 225 a été victime d'une attaque russe le 24 février alors qu'il était dans son hangar. C'était un exemplaire unique. Il avait repris du service pendant la pandémie. Il venait juste de bénéficier d'un grand chantier de remise à niveau qui avait duré près d'un an. Lors de sa remise en vol en mars 2018, il avait été annoncé qu'il allait être construit sous licence en Chine. Équipé de 6 réacteurs, l'Antonov 225 Mriya mesurait 84 mètres de long, 88 mètres d'envergure et plus de 18 mètres de haut. Sa masse à vide était de 285 tonnes, sa charge utile de 250 tonnes et sa masse maximale au décollage de 640 tonnes. Cet avion exceptionnel détenait une quantité de records en tout genre. Partout où il passait, il créait l'événement. Au début de la pandémie, il avait participé au pont aérien destiné à approvisionner les pays européens en masque. L'Antonov 225 Mriya avait été construit pour transporter la navette soviétique Buran. Il avait effectué son premier vol le 21 décembre 1988. Cet attelage extraordinaire avait été exposé en 1989 au Salon du Bourget. Aujourd'hui, plus personne n'ignore comment on dit rêve en ukrainien. Mriya ! Sous-titrage Société Radio-Canada